Salut mes petits taureaux, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage d'août 2024. Alors voilà, je n'ai pas pu faire les messages de juillet, j'avais des problèmes de vidéos, du son inaudible, après pas de son. Donc voilà, je passe au message d'août, je vais commencer direct. Vous êtes les derniers que je fais et tous les messages étaient hyper intéressants par rapport au fait de lâcher un petit peu ces dernières couches de l'oignon. Et d'avancer dans cette nouvelle réalité qu'on s'est créée par rapport à cette guérison qu'on a mis en place depuis un moment. Le fait qu'on se soit confronté par rapport à soi-même, qu'on ait regardé dans le miroir. Voilà, on a la chauve-souris, une renaissance est assurée. Donc là on est à ce seuil où il y a un renouveau, un nouveau nous, une nouvelle identité qui est en train de naître. On est en train de faire mourir certaines parties de nous-mêmes qui existaient auparavant. Mais ça a nécessité extrêmement de travail. Le scarabée, c'est ça ? La magie marche à travers vous. Donc là on vous demande de croire en vous, d'avoir confiance en vos capacités, d'avoir confiance en votre lumière intérieure pour avancer vers ce renouveau. Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, les mêmes schémas. Et là on vous dit reclaim your power. Il y a des circonstances, des personnes, des situations dans votre vie qui ont le pouvoir sur vous. Ou alors vous laissez les circonstances extérieures avoir de l'impact sur vous. C'est-à-dire, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, quand on s'énerve au volant, quand une personne nous fait une remarque et que ça nous plombe la journée. On donne son pouvoir à des circonstances extérieures et ça impacte notre bien-être. Donc là on vous demande d'être dans la lumière, l'amour, la compassion. Et surtout de ne pas laisser les choses extérieures impacter notre bien-être intérieur. Donc là il y a un bien-être où à récupérer ou il y a un bien-être à trouver. On va voir. Là on a le loup au bout du jeu. Tournez votre apprentissage en sagesse. Vous avez, de par cette renaissance, un apprentissage qui a été acquis, qui a été fait par rapport à votre expérience passée. Que ce soit en termes de relations ou en termes de vous, vos comportements avec les autres ou votre comportement avec vous-même. J'entends ce auto-sabotage pour beaucoup. Et je pense que le fait de ne pas croire en sa lumière et le fait de laisser les circonstances extérieures nous atteindre, c'est une forme d'auto-sabotage. Alors là il faut regarder bien à l'intérieur. Il faut essayer de comprendre quels sont les schémas de l'enfance ou quels sont les schémas qui nous poussent à nous auto-saboter. Est-ce qu'on se dit qu'on n'a pas le droit au bonheur ? Est-ce qu'on se dit que la vie c'est trop dur ? Est-ce qu'on se dit qu'on n'est pas heureux là où on est ? Et si on n'est pas heureux là où on est, ou s'il y a des choses qu'on n'aime pas, si on ne peut pas les enlever, pourquoi pas les modifier ? Pourquoi pas essayer de les réinventer, les recréer pour pouvoir trouver un équilibre là-dedans ? Parce que je pense que la lumière intérieure ou même le bien-être ne se trouve pas forcément dans le bonheur, le bonheur pur comme ils appelleraient les bouddhistes, le nirvana. Je pense que justement le bonheur il se trouve dans l'imperfection, dans l'imperfection de nos vies, de nos choix. C'est ça en fait. Accepter l'imperfection, accepter l'erreur. Il y a un détachement à avoir par rapport à des choses. On a envie de se créer une nouvelle indépendance financière où on est en voie de se créer ça. On pense beaucoup à nos pentacles, mais il y a des choses, on tient à des choses toxiques pour nous. Ces schémas toxiques, ces formes de pensée. Cette guérison qui a du mal encore, qui nous colle à la peau. Cette douleur. Il y a aussi une douleur qui nous colle à la peau. Mais on a envie de prendre soin de soi, on a envie d'avancer vers du bon et on va le faire. On va voir. Voilà, vous avez la force en énergie générale. Et c'est ce que je ressens. C'est que vous êtes au courant que ce renouveau, il est en train d'arriver. Vous êtes le signe le plus lent du zodiaque. Les changements pour vous mettent du temps. Donc voilà, il y a une acceptation à avoir aussi du fait qu'on soit dans de l'entre-deux. Que les choses n'aillent pas comme on veut ou aussi rapidement qu'on le veut. On parle de relations. Ça peut être des relations avec des amis ou des relations avec des enfants. C'est les relations. On va voir c'est quoi le thème. Je vais voir les cartes qui sortent autour. En tout cas, il y a de l'amour autour de vous. Ça, c'est chouette. On a de nouveau le lion aussi, le lion de la force. Donc on peut avoir le lion, on peut avoir de la force au sein d'une relation. Parce qu'on a vécu des moments un petit peu challenging. Il y avait des obstacles, des choses qu'on nous a mises sur nos chemins. Mais c'est aussi l'univers qui teste nos relations pour voir si elles peuvent perdurer dans le temps. Et puis tout est cyclique. Il y a des moments où ça va ou des moments où ça va moins. Mais je pense que l'essentiel, c'est d'essayer de faire en sorte que les moments où ça ne va pas, ils durent le moins possible. Après, je ne connais pas les circonstances de chacun. Il y en a qui ont des circonstances qui sont plus difficiles que d'autres. Voilà, on plante les graines, on plante les graines par rapport à cette relation. Mais je vois qu'on tourne le dos là. Voilà. Donc on met de l'énergie dans cette relation. On a mis de l'énergie dans cette relation. On a mis de l'énergie dans la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et là, on attend notre bateau. On sait justement qu'il y a des changements qui arrivent, qu'il y a des choses qui arrivent à nous. Et on est en train de construire petit à petit ces choses-là. Mais il y a une forme d'attente, une forme de lenteur dans ce changement d'énergie, dans cette purification d'énergie. C'est marrant, j'utilise le mot purification, comme si on avait vécu des moments très sombres et qu'il y avait une nécessité de purifier ces énergies. Mais surtout aussi à travers la construction ou la reconstruction de certaines relations. Voilà, on a le chariot et l'étoile. On va vers un souhait. On va vers une guérison. C'est des cartes très puissantes. Le chariot, il part vite. Donc il y a un moment donné où ça va décoller. Il y a un moment donné où c'est aussi vos énergies qui s'alignent. Le chariot, il a normalement deux chevaux. Là, il a deux motos. Un blanc et un noir qui correspondent à l'énergie féminine et masculine. La lune et le soleil. Et là, c'est une énergie du coup où on active le moteur. On active le moteur pour aller vers cette guérison, pour aller vers ce souhait. Il y a quelque chose qu'on a vraiment souhaité. Et c'est en lien aussi avec cette relation ou la relation qu'on a avec nous-mêmes. C'est cette force qu'on est en train de mettre en place. Le chariot, il est poussé par la force que vous êtes en train de mettre en place. Parce que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de comprendre et d'utiliser vos compétences. Toutes les compétences, tout l'apprentissage que vous avez eu. Vous êtes en train de le transformer en sagesse. Et c'est ça qui va se passer en août. Voilà. Et c'est en lien avec votre rôle de mère. Ou le fait de prendre soin de soi. On est dans la... Là, c'est votre énergie. Vénus, taureau, balance. L'impératrice, c'est la mère. C'est celle qui prend soin. Celle qui nourrit. Et c'est l'énergie dans laquelle vous allez dans votre guérison. Donc il y a une forme de guérison qui est liée au développement de soi. À l'acceptation de soi. Au fait de planter les graines vers le soi. Parce qu'on a compris que c'est le soi, lorsqu'il est rempli, lorsqu'il est complet, qui peut complémenter les autres personnes. Mais quand on est vide, on ne peut remplir personne. Et c'est ça le truc. Elles sont très belles les énergies. On a quatre arcanes majeures. C'est beau. Magnifique. L'impératrice qui ressemble énormément à l'énergie d'une œuvre de coupe pour moi. Parce que c'est la capacité d'avoir une stabilité émotionnelle qui est liée au fait de remplir ses propres coupes par soi-même. Donc là, on n'a plus besoin des autres. On n'a que besoin de soi-même pour être bien. Et c'est ce que vous avez travaillé jusqu'à maintenant. Et ça, c'est magnifique. Et vous continuez de travailler. Vous continuez de créer des choses nouvelles. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a Reclaim Your Power. C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme de résistance, j'ai l'impression, par rapport au fait de croire en soi, j'ai l'impression. De croire en soi, d'avoir confiance en soi et de se pardonner. De se pardonner le passé ou de se faire confiance. Parce qu'en fait, on a une image de nous dans le passé qui est erronée. Parce qu'aujourd'hui, vous avez travaillé sur vous. Vous êtes une nouvelle personne. C'est-à-dire que vous n'allez pas attirer à vous les mêmes obstacles vu que vous avez travaillé sur vous. Et c'est ça en fait. Il y a une peur, une forme de peur du fait de reproduire les mêmes choses. Et ça a été pour beaucoup de signes ce mois-ci. Et voilà. Le 9 de coupe, il va vers quoi ? Le 9 de coupe, il va vers le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle qui est une offre de quelque chose de stable, mais qui est très lent. Et c'est ça. Il y a quelque chose qu'on a envie de créer ou vers laquelle on a envie d'aller. Et c'est en lien avec justement cet épanouissement émotionnel. Donc peut-être un nouveau travail, la création d'une entreprise qui va vous aider à vous épanouir plus émotionnellement. Parce qu'on saura où mettre son énergie. Les personnes codépendantes, très souvent, c'est des personnes qui ne peuvent pas créer d'entreprise. Parce qu'elles mettent tellement leur énergie sur d'autres personnes, que ce soit leur mari ou leur femme ou leurs enfants ou alors tout simplement leurs amis. Ce sont des personnes qui vivent à travers l'autre et qui ont toujours besoin de l'autre pour se sentir bien, qui ont du mal à rester seule. Et là, on est dans vraiment l'apothéose de ces énergies-là. L'apothéose du fait de, ok, je vais créer quelque chose pour moi. Et c'est ça qui va me nourrir. Et c'est ça qui va faire que je vibre. Pour certains, vous êtes déjà en train de le créer. Pour d'autres, c'est encore un souhait. Mais on y va, doucement mais sûrement. Mais sachez-le qu'on y va. Donc, il suffit juste de croire en vous, de mettre les choses en place. Et le divin, il va aller en votre faveur par rapport à ça. Magnifique tirage. Et c'est ça. Et là, on a de la résistance. On a de la résistance avec ce cadre de Pentacle. C'est le passé qu'on retient. Mais c'est aussi cette sensation de manque. On croit que, du coup, on va manquer. On va manquer d'argent ou alors on manque de quelque chose. Et c'est comme si on avait tout autour de nous, mais qu'on était quand même comme ça. Ouais. Ouais, je ne sais pas. Ça, ça ne me convient pas. Mais c'est peut-être mieux. On ne sait pas ce qu'on veut réellement. Et moi, je pense que peut-être faites un vision board. Quelque chose qui va vous donner une vision de là où vous avez envie d'aller. Et mettez les pierres les unes après les autres dans vos actions chaque jour pour aller vers ces vibrations, vers ce vision board. Et croyez en vous, croyez en vos capacités. Je vais clarifier. Voilà, au bout de mon jeu, j'ai le cadre de coupe. C'est cette insatisfaction. Mais aussi, en même temps, on a besoin d'une pause avant de se relancer. Et c'est ça aussi dont j'ai l'impression. Vous avez besoin d'une pause, mes petits oraux. Et c'est OK de prendre une pause. Mais il ne faut pas se flageller quand on fait une pause. Quand on se dit, ouais, voilà, je fais une pause pour avancer. Mais je devrais être un peu plus productive, productif. Il y a ce côté-là, en fait. Donc, si on se laisse aller, on se laisse aller, mais on se laisse aller au moment présent. Si on décide d'être productif, on décide d'être productif. Oui, il y a un schéma par rapport à notre disque de coupe qui est tombé, qui s'est effondré. On avait une vision de ce qu'on voulait de l'amour, de ce qui était de l'amour. Et en fait, finalement, c'est plus ça. Donc, il y a toute une reconstruction de votre perception par rapport à l'amour qui est en train de se refaire. Mais le divin, il est là. Le divin, il est là, il vous soutient et il veut que vous fassiez marcher votre créativité, que vous vibriez, qu'il y a un seuil là. Et c'est l'opportunité d'aller et juste de profiter de la vie parce qu'elle est courte. Et c'est ça, en fait. Et vous vous en rendez compte chaque jour qu'une journée sans rire, ce n'est pas une bonne journée. On peut toujours relativiser. Il y a du stress. Il y a du stress par rapport au fait de passer ce seuil. Il y a du stress par rapport au fait de passer cette porte. J'ai la sensation qu'on a du mal à lâcher prise pour le jeu, pour le fait de prendre soin de soi. On est aussi en analyse par rapport au fait de prendre soin de soi. Comment on va faire ? Quelles sont les choses qu'on va mettre en place ? Et je crois qu'on en est là. On va voir. On a de nouveau l'impératrice là au bout du jeu. Donc, grosse énergie de j'ai envie de prendre soin de moi. J'ai envie de me sentir bien dans ma tête, dans mes baskets, dans ce que je fais, dans ce que je suis, dans mon quotidien. On a une grosse énergie de ça. Voilà. Le lion, c'est par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce page de coupe. Donc, on a une énergie fraîche d'apprentissage qui arrive, mais aussi de créativité. On a envie de faire des choses nouvelles, mais qui proviennent de notre cœur. C'est ça, en fait. Et c'est aussi le divin qui nous tend une coupe pour qu'on avance. Sur le 2 de coupe, on a le 7 de Pentacle suivi du 8 de Pentacle. Donc, on investit réellement dans la relation qu'on a avec quelqu'un ou la relation qu'on a avec nous-mêmes. Donc là, on est vraiment en train de planter les graines, de se nourrir pour aller bien. De nourrir toutes les facettes de nous-mêmes aussi. Les bonnes comme les mauvaises. Le 8 de Pentacle avec le 9 de bâton. Et c'est ça, on a un esprit de force, un esprit de combattant, là, mes petits taureaux, au mois d'août. On a envie de croquer la vie à pleines dents. On a envie que le monde soit à nous. On a envie que le monde soit à nos pieds. Et c'est ça que je ressens. Vraiment, énergie du guéri et blessé. Donc là, on est déterminé à aller vers nos buts. On est déterminé à aller vers ce qui nous fera du bien. Et ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on attend ? Pour certains, vous attendez l'illumination. Vous attendez que vos spiritualités vous tapent un peu à la tête. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut aller le chercher parfois. Faire de la méditation. Ça fait des mois que je n'ai pas fait de méditation. Je n'arrive pas à tenir 5 minutes de méditation. La spiritualité, pour moi, c'est du travail. C'est une connexion avec son soi supérieur, avec son corps, avec son esprit. Un alignement qui fait qu'on reste connecté. Mais il y a plein de choses, la nourriture aussi, le moins de nourriture transformée, le moins de sucre, le moins de choses mauvaises pour son corps. Parce que les choses mauvaises pour son corps baissent nos vibrations. Et on attend l'élévation. Parce qu'on sait qu'on est en train de s'élever. On a le grand prêtre. Je vais quand même mettre une carte dessus parce qu'il y a un truc. Mais on est en pause, j'ai l'impression. On attend aussi de cette spiritualité, on attend de cette élévation, de cet enseignement de perdre ses peurs et de prendre une décision par rapport à nous-mêmes. Là, elle est sortie, mais elle est sortie à l'envers. Et quand elle sort à l'envers, pour moi, vous avez pris la décision. Vous avez pris la décision d'enlever ce bandeau. Vous avez pris la décision de prendre cette épée, de l'épée de la vérité et de la brandir et de parler votre vérité et de la vivre et de l'être et de l'incarner sur Terre. Et il y a une forme d'attente par rapport à ça parce que peut-être on ne se sent pas prêt, on a besoin de se rapprocher du divin, on a besoin de se sentir encore bien. Et c'est cette forme de pause dont on a besoin. C'est le fait de réclamer son pouvoir qui va nous pousser à prendre cette décision. Et c'est OK, mais j'ai l'impression qu'avec le chariot, on y va. On va voir. Et on fonce vers quoi ? On fonce vers cette nouvelle perception du 10 de coupe, vers ce nouvel œil qu'on va avoir par rapport à notre vie. Magnifique, on fonce vers ce 10 de coupe. J'adore. Pour certaines constructions de famille, on a de nouveau ce 3 de bâton, ce 3 de bâton qui est en pause, qui est en attente de choses qui doivent venir à nous parce qu'il est en attente de cette illumination, de cette élévation spirituelle, de ce moment. Donc il y a un moment de pause et c'est OK, c'est en lien avec votre guérison. Mais il y a quand même des énergies qui arrivent très vite. Donc c'est comme si vous étiez en pause, mais vous êtes en pause, vous ne bougez pas. Mais il y a quelque chose, une force extérieure qui vous transporte vers ce 10 de coupe. Voilà. On a fermé un cycle, on a fermé un cycle par rapport à l'acceptation de soi, par rapport au fait de prendre soin de soi, par rapport au fait de s'aimer soi-même. Quand je dis on a fermé un cycle, c'est qu'on a bien travaillé et là, on rentre dans quelque chose d'heureux, de bienveillant, d'équilibré par rapport à soi-même. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Là, vous êtes dans l'énergie de l'impératrice et vous regardez ce cycle se fermer devant vous parce que c'est vous qui êtes en train de le fermer par vos actions. Magnifique. Voilà. Ce 9 de coupe, il va vers ce 4 de bâton. Donc c'est ce seuil dont je vous disais, c'est le fait d'aimer la vie, de la croquer à plein dedans. C'est le fait de faire la fête, c'est le fait d'aller et de juste de kiffer cette vie parce que c'est trop court et qu'on a passé peut-être trop de temps à s'en faire dans la tête et que là, on a juste envie, c'est de mettre les briques les unes après les autres pour apprécier ce moment, cette expérience qu'on est venu faire sur Terre. Voilà. Et là, on en est là. Et c'est ça qui va créer une nouvelle opportunité. Magnifique. Magnifique. Et l'opportunité, c'est quoi ? C'est de recevoir. C'est de recevoir tout ce qu'on a donné à l'univers. C'est de recevoir dans les relations aussi, d'aimer, d'être aimé à sa juste valeur et d'aimer les autres à leur juste valeur. Il y a une forme de « je te donne et je reçois à égal ». Il y a un équilibre qui est en train de se recréer. Il y a un équilibre au sein de vous-même et qui va se réverbérer dans vos relations. Comme on dit « as within, so without ». C'est même l'énergie du magicien. On est en train de manifester un équilibre. Mais il y a encore un peu de résistance parce qu'il y a de l'apprentissage à avoir par rapport à ses peines. On est en résistance d'ouvrir les bras au soleil. On est en résistance d'ouvrir les bras à cette énergie qui va nous ensoleiller. On a encore un peu du mal. Mais c'est parce qu'il y a une forme de patience à avoir. Il y a une forme de pause à avoir avec soi-même. Et c'est ok. Et je pense qu'il faut lâcher prise et se dire « ok, patience aussi ». De se mettre dans les énergies de la tempérance. Et il y a aussi une forme de « il faut creuser ». On n'est pas ouvert à ce soleil parce qu'on doit encore creuser sur des choses qui nous ont fait mal. Voilà. On a besoin d'avoir encore les idées claires par rapport à ce 3DP. Par rapport à ces choses qui nous ont tourmentés. On a besoin encore d'apprendre. On a besoin de se développer. Donc vous lisez peut-être des livres d'autodéveloppement. Des livres qui vont vous aider à avancer, à guérir. Donc c'est incroyable. Franchement, on sent que l'énergie elle est posée. On sent que vous êtes bien. Alors maintenant on va voir ce que les anges ont pour vous. Voilà. Privilégiez les soins personnels. Donc voilà, on ne s'occupe de rien. On ne s'occupe de rien. Il y a une forme d'attente aussi avec l'horloge en haut. On ne s'occupe de rien que de nous. Les choses extérieures, on ne s'en occupe pas. On ne met pas notre attention là-dedans. On ne va pas nourrir des énergies qui sont néfastes pour nous. Maintenant, on se concentre sur soi. C'était un très beau tirage, mes petits taureaux. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.